salut les amis j'espère que vous êtes tous très très bien alors aujourd'hui il ya quelques temps je vous avais présenté un truc qui devait arriver depuis très très longtemps que j'ai attendu depuis très très longtemps et au final est arrivé et je vous avais dit que j'allais l'installer c'est vous savez c'est ça ça c'est le c'est le knob sexy button knob donc on va installer ça donc je vous rappelle le sexy button c'est le sexy button c'est chez elen auto le knob est aussi chez elen auto on va vous faire la démonstration de déballage je crois que j'ai déjà fait je l'ai fait en short mais on va vous le remontrer ce qui est dans la boîte et puis mais tuto d'installation mais plutôt en fin de vidéo et puis vous montrerai le fond le fonctionnement du knob dans le véhicule voilà eh ben n'hésitez pas abonnez vous mettez un pouce vers le haut il ya encore beaucoup beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas ce serait sympa de vous abonner ça me permettrait de remonter un peu chez les youtubeurs j'ai peu de relations avec tous les youtubeurs mais j'en ai quelques-unes et c'est vrai que ça a du mal à monter surtout ces derniers temps j'ai l'impression que youtube je sais pas si c'est le si c'est l'algorithme qui peut qui fait ce problème là mais on évolue plus depuis depuis un petit moment donc n'hésitez pas pouces vers le haut abonnement allez à tout de suite sur le générique bon voilà les amis je me suis mis dans la voiture voyez je vous disais il fait il fait 8 degrés et pourtant il est 15 heures bon on est à la voiture et à l'ombre allez on va on va s'atteler à envoyer j'ai fait un peu de rangement parce que c'était un peu le bazar il ya la trappe où il ya un peu tout le tout mes petits matériels et donc on va déballer je vais le refermer puis on va s'appuyer là dessus et on va ouvrir ouvrir le knob alors le knob c'est une une boîte magnétique comme beaucoup de boîtes que l'on reçoit avec d'accessoires tesla on a un premier une première mousse avec le commandeur donc ce que vous voyez là c'est le commandeur donc c'est le commandeur en pouvoir le retirer d'autres dans sa boîte montre un petit peu ce que c'est donc ça c'est le commandeur vous avez le branchement du commandeur voilà qui doit se mettre au bout du câblage vous allez voir il ya un câblage donc ça on met de côté et vous avez donc le fameux knob donc le knob c'est ça cette pièce là alors vous inquiétez pas il ya des bulles etc c'est un film de protection donc le knob pareil il est sur un sur une mousse je vais vous retirer la mousse c'est par en dessous et ce sera pas mal hop voilà voici le knob donc se présente comme ceci vous avez le la molette qui tourne sur le dessus voilà des boutons il y avait déjà eu des questions savoir si c'était vraiment qualitatif et oui je vous confirme c'est très qualitatif sur le dessous vous avez deux usb c1 qui concerne je mets dans le bon sens le branchement à la voiture donc le branchement sur l'alimentation de la voiture et l'autre 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 base de tuer un branchement de 120 pour alimenter autre chose en usb c voilà ça va être ça donc ça c'est le knob donc on va le remettre à côté aussi et en dessous on a alors une petite protection à mettre en dessous sous le nom des petites cales pour éventuellement ajuster le knob par rapport à la à la console s'il y avait vraiment besoin de l'ajuster et le câblage d'alimentation du knob parce que le knob est alimenté par un usb c'est ce que je vous montre en dessous et deux câblages qui sont pour le pour un pour mettre vous savez à l'avant ici avant là où on installe beaucoup de choses à l'avant ou derrière au niveau de la console centrale en bas en dessous moi j'ai mis un écran chez vous regardez mes vidéos précédentes j'ai un écran donc ça peut se brancher là moi je sais pas trop en quel endroit je vais le mettre je vais peut-être ouvrir derrière c'est là où j'ai peut-être le moins de branchement voir si ça va fonctionner avec le branchement de l'écran et si j'ai assez de place pour placer le câble parce que n'oublions pas qu'il faut parfois placer le câble et placer aussi le commandeur sinon je repasserai devant je vais voir un petit peu je vous rappelle que dans mes branchements devant j'ai déjà le mini écran qui est ici qui est branché devant j'ai aussi l'application test logique alors que je serai amené à retirer l'application test logique parce que ça va peut-être faire doublons donc on va on va regarder ça dans les dans les branchements et puis je vous retrouve tout de suite là pour la présentation du nob en fonction tout de suite là je fais le montage quand même en premier mais ça vous le verrez à la fin allez on y va alors donc les amis j'ai fait toute l'installation comme je vous disais et maintenant je vais pouvoir montrer le fonctionnement du nob je vous mets tout de suite la vidéo de l'application et de l'enregistrement dans l'application et puis on se retrouve immédiatement pour l'utilisation du nob donc j'ai installé le nob dans la voiture vous avez vu installation avant et arrière là on va maintenant on se va se mettre sur l'application et l'idée c'est d'aller chercher le commandeur alors moi il est déjà quand vous mettez dessus en fait vous faites commandeur ici et là il va vous mettre de le rechercher dès qu'il vous l'a trouvé et bien il vous propose tout de suite des fonctions que vous vous allez pouvoir avoir avec le commandeur par exemple je vais prendre celle-ci est ce que j'ai le support sky my tesla donc je ne l'ai pas donc information importante cette option sera désactivée une fois que votre véhicule sera perdu la connexion avec le db ok ça ça marche alors je vais quand même le mettre je sais pas si je prendrai on verra bien mais pour le moment je ne l'ai pas en fonction en fait de ce que vous voulez faire par exemple on a l'auto pilote en continu donc ça par exemple quelque chose qui me plairait bien ce sera à tester d'ailleurs donc je vais l'activer par contre je vais mettre cinq secondes parce que moi n'oubliez pas que j'ai l'auto pilote amélioré et moi mon avis j'ai pas besoin de ça mais on verra bien on va se le mettre par contre qui ne s'active pas parce que je veux pas que ma femme ait des surprises au delà de 80 et hop on voit ça en arrière je peux avoir l'allumage des feux vous voyez on a plein de petites fonctions qui peuvent se trouver grâce au commandeur on va revenir en arrière donc ensuite vous avez l'application l'application en auto donc l'application en auto vous allez pouvoir paramétrer différentes différentes cases différentes options par exemple là j'avais mis le frunk je peux très bien appuyer dessus et je peux rajouter une action par exemple alors je sais pas je vais mettre ça c'était là je peux faire la régénération par exemple oui on peut choisir la régénération peut choisir l'auto pilote on peut choisir les médias plusieurs plein de fonctions les rétroviseurs qui se rabattent donc incliné les rétroviseurs non obscurcir les rétroviseurs non rabattre les rétroviseurs voilà par exemple je pourrais mettre cette fonction là ainsi de suite vous avez autant de fonctions et voyez tout en haut de l'écran vous allez pouvoir mettre quatre fonctions ainsi fonctions neuf fonctions etc je vais peut-être me limiter à ça si par exemple je rajoute une fonction j'ai aussi les fonctions start de statistiques pardon statistiques de batterie statistiques de température et ça ici depuis 100 heures drive je sais pas ce que c'est donc on va voir donc la puissance et la charge de la batterie bon pourquoi pas batterie on va avoir la batterie en nominale on a certainement la dégradation ça peut être intéressant et l'équilibrage des batteries ensuite température on va pouvoir surveiller la température ça c'est rigolo la température des moteurs la température de plein de choses c'est vraiment 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 bien fait au niveau power et ben on va pouvoir savoir les différentes puissances qui sont sur chacun des moteurs donc ça on reverra je pense que je referai une une vidéo là dessus il y en a certainement aussi sur un sur youtube qui tournent là dessus donc voilà un peu ce qu'on peut ce qu'on peut sortir moi l'idée aujourd'hui c'était de fixer le knob donc j'ai installé déjà mon commandeur et ensuite je vais prendre mon knob j'active un nouveau un nouveau knob et va le chercher connexion alors là ça prend peut-être un peu de temps et voilà il a trouvé le knob donc eh ben tout est en anglais donc je vais m'amuser j'aime pas trop ça j'aime bien quand c'est quand c'est traduit donc ça nous explique de quoi ça nous explique que chacun des boutons latérales du knob et ça on va le voir ensemble va actuellement moi c'est paramétré comme la ventilation en haut à gauche en haut à droite c'est la ventilation arrière je sais pas si vous voyez bien et en bas c'est le siège le chauffage de siège passage conducteur et chauffage de siège passager pardon la deuxième fonction qui elle est la régène donc le frein régénératif comment gérer le frein régénératif l'accélération donc le mode accélération le l'autopilote l'activation de l'autopilote et en bas à droite couverture de la boîte à gants si j'appuie dessus ça s'ouvre je vous confirme on va regarder après ensemble en vous montrant le le knob et ensuite dans mes fonctions donc qui me reste j'ai l'activation des essuie-glaces le volume de la radio la lumière de l'habitacle et rabattre les rétroviseurs donc tout ça c'est des fonctions que l'on va pouvoir que l'on va pouvoir modifier par exemple je voyais j'ai cliqué dessus je vais pouvoir choisir une autre fonction que celle qui est attribuée à aux différentes applications par exemple là si je voulais pas la lumière de l'habitacle je vais pouvoir le mettre à la poubelle par exemple et je vais pouvoir rajouter une fonction je sais pas quoi alors je vais remettre parce que pour le moment je ne connais pas encore toutes les fonctions mais je vais certainement remettre la lumière de l'habitacle hop et je sauve oui donc j'en mets comme c'était en fonction au démarrage et même celle du centre je pourrais la retirer donc ça c'est le mode de conduite en fait quand j'appuie ou quand je suis au centre je vais pouvoir sélectionner mon mode de conduite voilà donc si j'appuie dessus je suis en parking et je vais pouvoir par exemple mettre en drive il par contre il me dit moi à l'écran mais je vais vous montrer tout ça ça c'est super intéressant voilà donc ça c'est les fonctions qu'on va pouvoir trouver directement dans l'application et vous allez pouvoir gérer vos différentes fonctions hop donc ça c'est pour personnaliser tout ça qu'est ce que c'est que ce petit truc là ambiante light sitting ça c'est pour la gestion de l'ambiance j'ai pas encore eu le temps de regarder ce que c'était voilà un peu comment s'installe le knob et je vous ai montré très succinctement l'application jeu il ya des youtubeurs qui ont sorti des vraies applications bien plus complète que ça donc moi je vais pouvoir par exemple personnaliser aussi le nom de le nom de ma voiture moi c'est un modèle y que j'ai voilà maille tesla et moi je devrais tesla maille donc ça pareil je vais certainement pouvoir changer voyez c'est maille tesla et moi je vais l'appeler alors moi il s'appelle silver en fait je vais l'appeler silver mon véhicule par top je modifie je vais leur appeler silver comme il a ce petit nom voilà et je fais sauver voilà succinctement l'application donc de n auto je vous reprends avec le petit knob et le fonctionnement du knob dans son dans son usage classique alors ce fameux knob comment fonctionne-t-il alors c'est quelque chose d'assez d'assez simple vous allez avoir donc devant vous un bouton rotatif voyez ce bouton là il tourne avec quatre trois écrans pendant un premier un premier écran un second écran et un troisième écran et sur chaque écran vous avez donc cinq fonctions donc ces fonctions c'est assez simple vous allez avoir donc l'écran qui est séparé en quatre vous avez en haut à droite en haut à gauche la fonction ventilation en bas siège conducteur chauffant en bas à droite siège passagers chauffant et la ventilation arrière tout simplement et au centre vous avez la température alors ça fonctionne comment mais là ici c'est simple ventilation vous appuyez dessus et là il vous met la ventilation donc là on est en automatique et on peut très bien mettre max 0 9 0 8 0 7 etc ensuite on a la fonction siège chauffant donc je peux augmenter ma fonction siège chauffant ou baisser ma fonction siège chauffant ou mettre en off ensuite j'ai la fonction siège chauffant passager par exemple je pourrais l'activer voilà c'est les différentes fonctions que l'on peut mettre en place donc là je vais me remettre mon siège chauffant conducteur et voilà ensuite à côté j'ai la partie régénération donc je peux gérer en fait ma régénération donc peut être à 100% 75 ou 0 ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire chez tesla mais on y accès grâce à ça grâce aux noms ensuite en bas à droite j'avais l'autopilote donc là j'ai l'autopilote j'avais l'autopilote mais comme je ne conduis pas je ne peux pas l'activer hop je sais pas si je peux l'activer là non je pense que je peux l'activer en roulant tout simplement ensuite ici j'avais quoi en fonction par le mode sport ou le mode shield donc accélération shield ou accélération sport ensuite là ici c'est la boîte à gants qui s'ouvre toute seule donc ça veut dire que si je suis en mode je conduis et puis quelqu'un me dit je vais ouvrir la boîte à gants j'ai juste à faire ça et ça m'ouvre ma boîte à gants dernière pagination on a donc les essuie-glaces donc voyez j'appuie ici et je vais pouvoir gérer mes essuie-glaces en automatique ou vitesse 4 vitesse 3 vitesse 2 alors un ennemi 1 0 5 et 0 je vais vous montrer si je mets 0 5 1 et ainsi de suite donc moi je les mets en auto et on n'en parle plus voilà là ici j'ai le la bille la lumière donc là c'est en on et je pourrais le mettre en off voyez sous la lumière d'ambiance c'est ça que j'étais en chercher et puis de l'autre côté j'ai le rabattage des rétros donc je les rabats et si j'appuie dessus il s'escamote voilà ils se remettent voilà vous voyez j'appuie ils se rabattent et je rappuie dessus ils se remettent en place voilà donc après toutes ces fonctions là alors je reviens dessus toutes ces fonctions et pieds au centre ça c'est pas mal aussi c'est que vous appuyez dessus et vous vous allez pouvoir mettre en drive et automatiquement elle se met en drive la voiture voyez si je veux remettre en parking alors marche arrière alors le parking pardon parce que et marche arrière et il se met en marche arrière et pas si je suis pas si je vous ai bien montré mais là je suis en marche arrière si je me remets en parking il se remet en parking et si je me remets en drive il se met en drive voyez donc ça c'est pas mal aussi je m'en met en parking et j'appuie dessus pour ressortir voilà les fonctions que nous avons sur le sur le nob donc au niveau de des sièges ça a l'air ça a l'air vraiment sympa au niveau de la ventilation aussi au diffusé du chauffage alors le siège je sais pas trop si je vais laisser on y accès vous savez directement à l'écran donc j'ai envie de vous dire est ce que c'est vraiment utile de les de les installer là je suis pas sûr seul petit seul petit bémol quand je vous montre et ça je vois là je suis pas quelque chose je peux vous cacher et noto m'a pas fait cadeau du nob je l'ai commandé je l'ai payé donc je vais vous montrer quelque chose qui me bon je sais pas pourquoi ça fonctionne pas est ce que c'est normal ou pas vous modifiez votre votre chauffage de sièges le siège chauffe bien sous mes fesses et je vous garantis qu'il chauffe par contre bien sûr il n'y a pas de retour à l'écran à l'écran vous l'avez pas par contre si j'appuie dessus et que je baisse par en plage et en automatique il s'est mis en off tout seul je vais mettre la puissance au max pas filmer la puissance au max donc on n'a pas le retour non plus de la fonction à l'est sur le nom de la fonction quand vous modifiez le neuf je vais pas en jeu mais je suis en un c'est moi qui l'aimé à l'écran je vais rebaisser je vais mettre en deux ou en trois et à l'écran il reste en trois donc ça c'est pas encore au point je pense qu'il ya peut-être une amélioration alors sur l'effet ça chauffe enfin je vous garantis que ça chauffe mais à l'écran ça ne l'est pas donc ça c'est pareil ces deux fonctions là je pense qu'elles vont disparaître de de la première pagination ici ce qui est bien c'est qu'avec la température on va pouvoir gérer la température qui monte et qui descend dans le véhicule alors là comme j'ai coupé la clim je vais la réenclencher ça me l'a ça me n'a pas enclenché donc je vais me remettre ici en clim le seul truc et je pense que je vais avoir le même petit souci voyez j'ai 21 22 là je marque 22 il n'apparaît pas à l'écran donc il ya peut-être quelque chose que je n'ai pas bien paramétré je ne sais pas mais moi pour le moment je n'ai pas la bonne température qui apparaît à l'écran je pense que ça fonctionne mais je n'ai pas le retour je n'ai pas le retour alors voilà ça c'est à je dirais à voir ça m'inquiète un petit peu je suis voilà ce serait alors bon je vais couper le siège chauffant parce que même si c'est pas indiqué il chauffe mes fesses donc petit quid de ça je n'ai pas la bonne température je suis juste est ce que j'ai le retour alors oui j'ai le retour mais tout le même problème si je le modifie à l'écran il se modifie ici alors je vais le baisser vous allez voir que ça se modifie il a le retour d'information par contre si par exemple je le baisse ici excusez moi je vais me remettre dessus si moi je le baisse ici il baisse pas là donc ça c'est un défaut il y aura peut-être certainement des mises à jour pour corriger ça mais pour le moment je n'ai pas d'information à titre d'info je l'ai quand même placé à l'avant du véhicule donc logiquement c'est là de récupérer un maximum d'informations donc ça je ne sais pas trop si ça va être corrigé ou pas tout de suite voilà donc petit défaut à corriger à voir avec un auto si nous font une mise à jour et des corrections pour le reste très beau produit très belle présentation je vous rappelle je suis pas sponsorisé par un auto pour le faire je l'ai acheté avec mes propres deniers et je l'ai installé pour voir vraiment je trouvais ça hyper sympa petit inconvénient bien sûr mais quand vous mettez un appareil comme ça vous avez moins d'accès à la boîte à gants mais bon la boîte à gants on y met souvent des cochonneries en dessous donc on a accès surtout à la partie supérieure donc ça c'est pas mal et puis pour le reste le branchement est assez classique et assez simple voilà j'espère que vous allez à la fin de cette vidéo pensez à vous abonner comme d'habitude tatati tatata dessus à la fin de la vidéo juste après je vous mets le tuto montage tout au assez simple vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas et puis bah si ça vous intéresse aussi je vous ferai des démos en fonction de de comment fonctionne le knob est certainement des mises à jour parce que je pense que nous aurons des mises à jour pour corriger les petits défauts de ce joli produit allez je vous dis à tous à ciao allez pour le tuto premier commence première chose à faire donc je vous montre vous avez ici vos prises vos petites fiches vous voyez les fiches usb c'est sale vous m'excuserez c'est un petit peu sale mais c'est la voiture de ma femme donc c'est un peu normal donc on branche dans l'usb c le fil du knob et on va le brancher à l'arrière du knob alors moi je vous montre je là comme il faut le faire là si vous n'avez pas comme moi moi j'ai un hub donc j'ai déjà moi de mon côté le brancher sur le hub je vais vous montrer un petit peu après comment ça fait sur le hub et puis je vais le brancher directement au knob directement derrière je vous reprends tout de suite avec mon branchement hub donc voilà les amis je vous montre donc j'ai un hub je sais pas si vous le voyez bien j'ai un hub avec plein de branchements des usb c et des usb a donc voilà donc moi je les brancher avec le avec le hub et me voilà le knob installé alors je l'ai pas clipper encore donc va falloir que je le clip donc pour ça moi je vais rien mettre pour le moment et je vais le mettre en place pour le clipper le mettre à sa place donc on y va et on appuie donc première chose je l'ai mis après il peut coulisser donc je vais le mettre en butée et là je vérifie que tout est à hauteur alors moi par chance tout est à hauteur donc j'ai pas de correction à apporter s'il y avait une correction à apporter je vous montre ce sont pardon c'est pas celui ci ce sont ces petits autocollants que l'on peut mettre au niveau de de la commande pour pouvoir réajuster un petit peu la hauteur donc moi je regarde j'ai un petit décalage surtout à gauche je vais peut-être se mettre un autocollant je vais le réajuster sinon quand je le ferme vous voyez ça se ferme comme ceci voilà et au niveau de la finition vous voyez il n'y a pas de on voit pas de différence au niveau de ça donc est ce qu'il vous dit il vous dit commander no connective donc ça veut dire j'ai pas encore branché mon commandeur donc on va on va s'y atteler j'ai alors ça c'est le fil qui me reste du hub et puis j'ai mes autres usb qui se promènent parce que bien entendu ben j'ai des usb que ma femme a pour brancher ses cochonneries alors je sais pas trop ce que c'est qu'elle branche dessus mais j'en ai plein je suis pas sûr tout les laissés tous les laissés d'ailleurs parce que ça m'en fait beaucoup je verrai avec elle ce qu'elle veut exactement que je laisse quitte à rebrancher sous la coudoir vous savez une prise à une cigare sous la coudoir donc peut-être que je rebrancherai sous la coudoir une partie de ces usb parce que ça fait beaucoup de choses qui traînent ici et donc après voyez on a accès alors un moins faut être clair moins bon accès sur les surtout quand on a des usb qui se promènent comme moi des câbles qui se promènent alors si je virais les câbles par exemple admettons je vire les câbles hop je les fous ailleurs je peux rouvrir quand même ma boîte en dessous voilà donc ça c'est pas tellement gênant vous avez accès à votre boîte en dessous j'avais un peu peur là dessus et voyez vous avez accès à vous à vos différents objets qui se trouvent en dessous et et on peut tout à fait refermer et rouvrir cette boîte là moi elle n'est pas terrible je vous avouerai c'est une pas cher c'est une pas cher de chez nos amis chinois donc souvent les compliqués à attraper d'ailleurs on le voit c'est visé à ce niveau là mais bon l'idée c'est ça donc je fais une petite correction d'ajustement et on se retrouve au niveau du montage bon voilà comme je vous disais l'installation se fait ici si vous faites l'arrière donc pour pour ça il vous faut extraire la plaque qui se trouve ici alors c'est jamais facile d'une seule main ça se retire regardez on y arrive quand même l'idée c'est de l'extraire donc on extrait cela ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que j'ai déjà moi ici mon écran qui se trouve juste au dessus je vous rappelle j'ai un écran au dessus donc ben ça va faire beaucoup beaucoup de choses qui vont être au même endroit en savant qu'il ya un peu de place ici donc on doit pouvoir loger le commandeur ici je vais j'y réfléchis encore mais je vais certainement essayer de le passer plutôt devant mais sinon c'est assez simple en fait ici vous allez mettre votre 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 câble en y qui est après branché sur le commandeur qui est ici donc là c'est une solution c'est la plus facile si vous n'avez rien d'autre vous pouvez le brancher ici c'est le système le plus facile pour le la partie devant ben on va se retrouver je vais vous montrer comment l'installer devant donc voilà j'ai branché quand même pour vous montrer alors vous voyez ça fait beaucoup beaucoup de fils caser tout ça là dessous me paraît compliqué avec la boîte donc moi je vais plutôt repartir sur le la partie avant du de mon véhicule pour aller installer pour information ça fonctionne je les brancher ça fonctionne le commandeur a été reconnu j'ai même pu mettre une première fonction sur mon sur mon application sexy button donc ça on verra ça au niveau de l'application donc ça fonctionne derrière même avec un écran donc ça il n'y a pas de souci c'est vraiment du plug and play et ça va tout seul on va se retrouver devant parce que je pense que moi je l'installerai devant je me vois mal je suis vraiment embêté avec tous ces câblages j'ai du double double chose double fonction on pourrait plutôt aller voir devant devant il y aura plus de place pour ranger ce petit ce petit objet allez c'est parti on passe devant alors les amis je veux pas vous remontrer le démontage je vous l'explique rapidement mais il ya donc le joint à faire sauter ici vous avez deux éléments sur le côté vous avez la petite claque qui est comme ça qui fait sauter avec eux mais c'est une petite agrafe en haut et c'est une petite pièce qui vient seulement s'emboîter en bas dans le coin on avait celle ci aussi qui se déclipe pareil avec les avec les supports donc ça c'est super facile à retirer on extrait cette pièce là alors pour faire cette pièce là vous aviez ici un petit une petite fiche qui est bloquée là et ici vous avez une autre fiche que j'ai retiré pour la moquette on écarte et on se retrouve ici alors moi vous avez déjà j'ai déjà plein de branchements mais on se retrouve ici avec la prise bleue qui est logiquement libre et on moi j'ai déjà un mini écran qui est branché dessus et j'ai le test logique qui est branché dessus et mon test logique c'est là où je vais avoir une incompatibilité entre le test logique et le système de chez Elantoto utilise aussi ce branchement là donc moi je vais extraire le test logique parce que il est très bien c'est un super truc d'ailleurs je pense que je vous l'offrirai je vous en ferai certainement gagné mais il n'est pas aussi complet que le Elantoto et j'en ai pas eu plus utilité que ça c'est un super écran à mettre derrière le volant vous pourrez aller voir ma vidéo je vais mettre en lien du test logique vous allez voir c'est un super truc et puis là j'ai plutôt branché le knob pour pouvoir faire fonctionner le knob au niveau de la console centrale allez je débranche tout ça je finis l'installation et puis je vous remonte à la fin bon voilà les amis c'est branché j'essaie de vous montrer voilà la prise bleue qui est là bas au fond et puis donc vous brancher le câble le câble en Y de Elantoto c'est un petit peu juste l'autre petit câble il vient se mettre ici en branchement à ce niveau ci vous retirez la prise qui était celle ci que de la branche du bas vous mettez votre câble en Y vous venez la repositionner c'est un petit peu juste d'ailleurs le câble entre les deux ça je dis ça je dis rien et puis moi de l'autre côté je alors j'ai branché bien sûr le commandeur que voici donc là ça va fonctionner parfaitement je rebranche mon écran parce que j'ai un écran je vous rappelle que j'ai un petit écran derrière le volant donc je vais rebrancher mon écran à la sortie j'ai regardé les pins logiquement sont bonnes donc on doit on doit pouvoir connecter tout cet ensemble sans souci voilà bon 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 Sous-titrage ST' 501